Seigneur Jésus, demande sincèrement pardon Seigneur Jésus, c'est un péché, les choses dont c'est fait par bénéfic et non par faveur, demande sincèrement pardon Seigneur Jésus, demande sincèrement pardon Seigneur Jésus, toi qui est marié, qui est aujourd'hui, qui est hier, a utilisé des moyens mystiques pour avoir ta femme, a utilisé des moyens mystiques pour avoir ton mari, toi qui est allé chez des marabouts, chez des féticheurs, dans le but d'envoûter celle que t'as marié aujourd'hui, dans le but d'envoûter celui que t'as marié aujourd'hui, et lève la voix et demande pardon Seigneur Jésus, et lève la voix et demande pardon Seigneur Jésus, ne lui cache rien, les choses sont là, Dieu est celui-là qui sonde, n'est rien à cœur, et rien n'est caché devant sa face, nous savons tous que l'on ne peut se manquer de Dieu, et lève la voix et demande pardon Seigneur Jésus, toi qui a eu ton mari mystiquement, toi qui a eu ta femme mystiquement, demande pardon Seigneur Jésus, il faut lui avouer cela, il faut lui avouer cela, après le pardon, je te crois de lui avouer cela, après que tu as demandé au Seigneur de te pardonner, tu te devras d'aller rencontrer ton mari, ta femme, pour lui dire papa, maintenant tu te demandes pardon, à la vérité, la réglation dans laquelle nous sommes, c'est parce que j'ai dû avoir, j'ai dû passer par les mystiques pour t'envoquer, j'ai dû passer par les fétiches pour t'envoquer, il y a quelques années de cela, une fois madame avouée, elle était tombée sur un jeune homme qui était dans ce qui avait l'argent, elle s'est dit, voici l'occasion d'or, de relever le nom de ma famille, elle allait voir sa mère, sa mère lui a dit, on va envoûter ce jeune homme pour que tu maries, et on sent, elles sont allées voir un maramou, et le maramou l'a dit à la jeune fille, les excréments que tu vas faire, envoie-les-moi, et elle envoie le maramou, elle envoie les excréments de la lune, et le maramou a utilisé les excréments de cette jeune fille, avec d'autres mysticules, et ils ont fait l'envoquement, elle a fait à manger au jeune homme, elle l'a attendée, et depuis le temps, le jeune homme était venu quand même mou, pour rendre ses femmes, jusqu'à tomber directement malade jusqu'à une armeur, elle m'a appelé pour lui dire ça, elle dit, mouillard, bien aimé, il ne faudrait pas que ce soit ton cas, il ne faudrait pas que tu meurs avec ce bichet, Dieu seul sait les conditions dans lesquelles tu t'es marié, Dieu seul sait les conditions dans lesquelles tu t'es marié, c'est pourquoi tu t'es élevé la voix et te demandais sincèrement pardon au Seigneur, et par la suite tu vas faire la restitution, par la suite tu vas dire à ton nom ou à ta femme, les conditions dans lesquelles tu l'as marié, ou il t'a épuisé, sois sincère, le cache-t-il au Seigneur Jésus, sois sincère, le cache-t-il au Seigneur Jésus, toi qui as volé ton père ou ta mère, il lève la voix et demande pardon, toi qui as volé ton père et ta mère, les saines et que tu dis que celui qui vole son père, ou sa mère et que tu dis que c'est le même péché en maudit, il lève la voix et demande pardon au Seigneur Jésus, pour toutes les fois où tu as volé ton père, où tu as volé ta mère, non seulement tu dois chercher la miséricorde, le pardon du Seigneur Jésus, mais par la suite, à la suite de cette réconciliation avec Dieu, tu te prends la voix à ton père, ta mère, et leur demander pardon, et leur demander et leur laisser la restitution, il lève la voix et demande pardon, oh oui, le livre de la famille se veut dire, c'est que celui qui ne veut rien que souvient de votre âme, le vrai question, Jésus, Jésus, vous m'honorez du bout de mon lèvre, vous me faites semblant de vous répéter, vous me faites semblant de vous répéter, répétez-vous, répétez-vous, je suis le plus profond de mon cœur, je vois, je vous vois, je vous vois, je vous vois, demande sincèrement pardon, Seigneur Jésus, et vous vois, demande sincèrement pardon, Seigneur Jésus, vous qui êtes crédible, et vous vois, vous faites semblant de jeûner, et vous vois, et vous vois, demande sincèrement pardon, Seigneur Jésus Christ, parce que tu couches, tu tristes dans le moment des 20e jeu de jeûne, toi qui fais ce moment de jeûne avec triché, avec complaisance, avec amusement, avec distraction, et lève la voix et demande pardon, Seigneur Jésus, toi qui te gâche pour aller manger, toi qui ne prends pas ce moment au sérieux, mais celle que tu dises, maudite-toi celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, mais ne prenez pas que cette malédiction, soit sur ta vie de façon éternelle, et lève la voix et demande au Seigneur de te pardonner, et lève la voix et demande au Seigneur de te pardonner, voici un moment de fait des jours que le Seigneur nous donne, afin de véritablement nous réconcilier avec lui, et lui de nous, de se réconcilier avec nous, quand il avait dit à Israël, je vous donnerai 40 jours, et après les 40 jours, vous allez rentrer à Canaan, regardez ce qu'Israël a fait, Israël s'est amuré dans un entêtement, Israël a douté de ce que Dieu pouvait faire, lorsqu'ils avaient envie des expiants à Canaan, ils sont ressentis de Canaan, et ils ont dit à Israël, on a vu des géants, et nous sommes comme des scénarios devant eux, on ne croit pas le combat, mais cela a irrité Dieu, et de 40 jours, Dieu les a fait errer pendant 40 ans, et il s'est promis de tous les tuer, et que ce sera la nouvelle génération, et Jésus et Caleb, vous avez eu le courage, de dire qu'on pouvait le combat, ils sont rentrés à Canaan, mais tu veux que cela soit ton cas, Dieu te donne 20 jours pour te restaurer, le Seigneur Jésus te donne 20 jours pour te restaurer, le Seigneur Jésus te donne 21 jours pour te réconcilier avec lui, moi, qu'est-ce que tu fais ? Il y a eu 21 jours pour tout le monde, je n'ai pas épaillé la femme enceinte, pourquoi vous privez vos enfants ? Pourquoi vous n'épailliez vos enfants ? Vous avez vos enfants comme moi, moi le roi des rois, qui a souffert pour vous, il y a eu 21 jours pour vous tous, vous préférez vos enfants, vous laissez vos enfants, je suis le Seigneur, Jacques, le micro. Il y a de tout le monde, tout le monde. Allez, Lillian, le Seigneur dis tout le monde doit participer à ce moment de journée, même les enfants. Vos enfants doivent jeûner. Des marques par ton Seigneur Jésus. Vos enfants doivent jeûner. Vous qui avez vos enfants comme moi, vous qui avez vos enfants comme moi, répétez-vous, 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 vous qui avez vos enfants, vous qui avez vos enfants plus que moi, et moi, mon Seigneur, je peux pardonner. Moi, tu as épanoui ton enfant de 5 à 6 ans. Oh, nous avons dit que les enfants de 5 à 6 ans peuvent gêner jusqu'à midi. Moi, qui pense aimer tes enfants plus que Dieu, réponds-toi. Ma type, moi, tu as sa parole que celui qui aime son père, sa mère, plus que moi n'est pas digne de moi. Papi, je t'ai prévenu. Je t'ai prévenu. Mettez dans la tête encore. Ta tête encore. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Quand tu es conseillé par ce message, ne demande pas pardon, Seigneur Jésus. Pourquoi ? J'ai payé pour toi, à la croix. J'ai payé l'entreprise pour toi, à la croix. Mais tu continues, me persévise. Tu continues, me ramène à la croix. Papi, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Tu m'as donné au bout de tes lèvres. Tu m'as donné au bout de tes lèvres. Marie de Magdala arrive au point. T'es châte au bois. T'es châte au bois. T'es châte au bois. Mais tu n'es pas sincère. 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 Tu n'es pas toi. Tu n'es pas toi. Tu n'es pas toi. pas plus que moi. Je permets avoir la création du monde. Je l'ai choisi. Je l'ai choisi. Je l'ai mis à part. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu continues la planète à lui. Une intercesseuse pour la compagnie. Une intercesseuse. Vous les chantez. Vous les chantez. Vous les chantez. Je ne suis pas dans la division. Je ne suis pas dans la division. À l'appareil des hommes, vous semblez unis. À l'appareil des hommes, vous semblez unis. Au fond de vous, vous êtes divisés. Réponse. 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 Si vous ne venez pas m'adorer, je vais susciter d'autres personnes. Je vais susciter d'autres personnes. Je suis capable de susciter la pierre pour m'adorer. Je suis capable. Parce que je suis un Dieu saint. Saint, 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 saint. Que ce qui m'adore m'a donné en esprit et en vérité. Que ce qui m'adore m'a donné en esprit et en vérité. Réponsez-vous. Réponsez-vous. Beaucoup seront étonnés. Beaucoup seront suivis. Réponsez-vous. Réponsez-vous. Vous, les enfants, vous n'êtes d'une oreille. Quand on vous parle, t'arrête, t'as sang. Appel vous pleurez. Appel vous retournez à vos vomis. Appel vous retournez à vos vomis. Appel vous retournez à vos vomis. Réponsez-vous. 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 Qu'est-ce que tu sais ? Qu'est-ce que tu sais ? Qu'est-ce que tu sais ? Rien de souillet ne rentre au siècle. 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 ne viens pas ici pour se faire mariage réponds-toi toi qui approches le Seigneur Jésus dans le but d'accueillir des biens matériels toi qui viens à Christ pour acquérir le mariage le travail, le voyage c'est le chaud à son accessoire la Fipa dit dans sa parole selon le livre de Somme 37 verset 4 faites de l'éternet tes délices et il te donnera ce que ton père désire il n'a-t-il pas dit dans sa parole selon le livre de Sessis verset 33 cherchez premièrement les chiens du royaume et la justice de Dieu a fait que le peuple le reste, vous lui soyez tourné pourquoi cherches-tu le matériel au lieu de chercher ton salut pourquoi cherches-tu des choses périssables que de chercher la vie éternelle pourquoi ne cherches-tu pas à te réconcilier véritablement avec le Seigneur Jésus à te répondre de tes péchés et à cela de servir avec ton corps, ton cœur ton âme et ton esprit pourquoi continues-tu de l'hérité pour bien aimer vous qui vivez dans la division vous qui vivez dans la division répétez-vous 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 après ce moment après ce moment je choisirai mes enfants je choisirai mes enfants je choisirai mes enfants mes vrais adorateurs mes vrais adorateurs je choisirai mes enfants toi qui continue d'être injuste sois encore injuste toi te sanctifie sanctifie-toi davantage parce que je rêvais je rêvais je rêvais je rêvais mon fils je rêvais mon fils je rêvais fortifie-toi fortifie-toi je rêvais je rêvais chercher mon église je rêvais chercher mon épouse je rêvais fortifie-toi Les persécutions Les fatigues Je les ai vincues à la croix Je les ai vincues à la croix Fortifie-toi Sarah ma fille Fortifie-toi Fortifiez-vous Ayez bon courage Comme moi l'éternel Je suis avec vous Je suis avec vous Fortifiez-vous Quelques soient les calomnies Quelques soient ce que vous entendez Soyez fermes Soyez fermes Soyez fermes Je ne veux pas la porte à l'ennemi Je vous ai choisi Je vous ai choisi Pour rassembler mon épouse Pour rassembler mon épouse Je reviens bientôt Je reviens bientôt Au fils Dis à ceux qui sont encore incredits Ceux qui sont télémunurés dans le cœur Qu'ils m'éluent davantage Parce que les temps sont finis Alléluia Les temps sont finis Alléluia Je suis un vieux chalou 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 Qui punit l'uniquité de paix Sur les enfants Ce qu'il y a à la troisième génération Alléluia Mais j'ai fait grâce Qu'à la troisième génération Alléluia Jésus Je suis Dieu Amen Je suis le roi des rois Amen Le lion de la tribu de Judas Alléluia Je reviens à voir Ceci mon épouse Au nom de Jésus Que celui qui a des oreilles Qu'est-ce qu'il attend ? Qu'est-ce qu'il attend ? Amen Fortifie ta servante Seigneur Jésus Fortifie ta servante Sainte-Esprit de Dieu Bien-aimé On n'a pas fini Je vais demander au Seigneur De te pardonner Toi qu'il y ait un poste Dans une société Toi qu'il y ait une qualité Dans une société Et qui fait des surfacturations Toi qu'il y ait un économe Dans une entreprise Et qui fait des faux Qui fait de la falsification Tu vais lever la voiture Et demander au Seigneur De te pardonner Ce n'est pas fini Toi aussi Qui as déjà eu à faire De faux documents Qui as déjà eu À frauder l'électricité À frauder l'eau À voler Internet Qui t'es mis devant une entreprise Et avec des applications Sur ton téléphone À voler Internet Et demande pardon Demande pardon Au Seigneur Jésus Christ Nous savons que les voleurs Mériteront point Du Royaume des Cieux Toi qui travailles Dans une entreprise Et qui fait des marchés De gré à gré Lorsqu'on vient pester Lorsqu'on vient demander Des services Et qui exige Des entreprises Qui viennent demander Des marchés Forcement de l'argent Des pots de vin Avant de donner le marché Et lève la voix Et demande pardon Au Seigneur Jésus Christ Et lève la voix Et demande pardon Au Seigneur Jésus Christ Toi qui as fait De la surfacturation Qui as fait des faux Usages de faux Demande pardon Au Seigneur Jésus Christ Toi qui as déjà Volé l'électricité As déjà volé l'eau Et lève la voix Et demande pardon Au Seigneur Jésus Christ Oui tout le monde le fait Mais les seuls Ne le font pas Tout le monde le fait Mais les prébis du Seigneur Ne le font pas Tout le monde le fait Mais ceux qui sont Les élus de Dieu Ne sont pas admis A le faire Et lève la voix Et demande pardon Au Seigneur Jésus Et lève la voix Mon bien-aimé Et demande sincèrement Pardon au Seigneur Jésus Christ Pour toutes les fois Que j'étais dans la surfacturation Pour toutes les fois Que j'étais dans la faute Pour toutes les fois Que j'étais exigé Des marchés de gré à gré Pour toutes les fois Que j'ai fraudé L'électricité ou l'eau Et lève la voix Et demande pardon Au Seigneur Jésus Christ Pour toutes les fois Que j'ai fait des faux documents Dans le but d'avoir Dans le but d'avoir Un examen Dans le but d'effectuer voyage Dans le but de changer Ta date de naissance Et lève la voix Et demande pardon Au Seigneur Jésus Moi qui dois aller Faire la restitution Tu seras prévu De faire la restitution Le Seigneur nous a dit Cette période Est une période faste Une période non seulement De répentance Mais aussi Une période de restitution Donc tu ne vas pas Que limiter C'est pas demander pardon Au Seigneur Jésus Mais tu iras Accompagné par les hommes De Dieu Faire la restitution Demande au Seigneur De te pardonner Demande au Seigneur De te pardonner Toi qui as fait du faux Toi qui es tombé Dans la faune Toi qui es tombé Dans la suffaturation Et lève la voix Demande au Seigneur De te pardonner Toi qui as fait Des renécaillés Parce que tu voulais Passer un concours De la fonction publique Tu as bien à la mairie Tu as subvoyé Un agent de la mairie Dans le but De changer Ta date de naissance Toi qui Dans le but d'avoir Un emploi A augmenté A augmenté A augmenté Les inspirations De ton CV De ton CV Et l'invité Et lève la voix Et pleure le pardon Du Seigneur Jésus Et aussi Tu as tenu D'aller faire la restitution Sinon ce dossier là Le diable va te le présenter Un jour Et lève la voix Et demande pardon Toi qui as fait Des faux documents Dans le but d'avoir marché Et lève la voix Et demande Sincerment pardon Au Seigneur Jésus Christ Demande sincèrement Pardon Demande sincèrement Pardon Au Seigneur Toi qui as fait Des faux passeports Dans le but d'effectue Un voyage Et lève la voix Et demande pardon Au Seigneur Jésus Demande sincèrement Je t'en prie Sois sincère Sois sincère Dans ta répentance Sois sincère Dans ta répentance Ce n'est pas de la blague Ne sois pas superficiel Lorsque tu te réponds Ne sois pas superficiel Dans ton répentance Sois résonément Engagé A demander sincèrement Au Seigneur De te pardonner Ces choses là S'il faut que tu pleures Pleure S'il faut que tu te roules Depuis au moment Ne prépare tes impôts Demande pardon Au Seigneur Jésus Depuis au moment Ne prépare tes taxes municipales Demande pardon Au Seigneur Jésus Le Seigneur nous recommande De payer les tribus De payer l'impôt Il lève la voix Et demande S'il s'est mis Pardon Au Seigneur Jésus Tu sais Que tu dois payer Les taxes Tu mènes une activité Tu sais Que tu dois payer Les impôts Et lorsque les délais Arrivent Tu trouves toujours Des formules Pour éviter De payer les taxes Tu trouves toujours Des formules Pour éviter De payer les impôts Souvent même tu fais Les faux documents Et lève la voix Et demande pardon Au Seigneur Jésus Et lève la voix Et demande Sincerment pardon Au Seigneur Jésus Toi qui as vu La nudité de ton père Toi qui as vu La nudité de ta mère Et lève la voix Et demande pardon Au Seigneur Jésus Toi qui m'as ricoché Réveille ta nudité A tes enfants Réveille ta nudité A tes garçons A tes filles Et lève la voix Et demande pardon Au Seigneur Jésus Et prends la résolution De ne plus le montrer Ta nudité Ne s'est-tu pas Que par ce temps Tu es maudit Mais ce qui va Que dans le monde occupe L'une des façons De maudit quelqu'un C'est de lui présenter Sa nudité Tu le sais très bien Et à chaque fois C'est toi Qui t'habille devant tes enfants Et à chaque fois C'est toi Qui t'habille devant tes enfants Et à chaque fois C'est toi Qui te déshabille devant tes enfants Et à chaque fois C'est toi Qui te lave devant tes enfants Et à chaque fois C'est toi Qui te présente Lui ou en moitié Lui devant tes enfants Et lève la voix Et demande pardon Au Seigneur Jésus Pour toutes les fois Tu t'es présenté Lui devant quelqu'un Oh oui Là le prétexte Ah il fait chaud Comme il fait chaud On va se déshabiller Dieu n'est dit pas Le maître d'éteindre l'histoire Dieu Lui n'est dit pas Le maître d'éteindre Les circonstances Et lève la voix Et demande pardon Au Seigneur Jésus Pour toutes les fois Tu te déshabilles Et devant tes enfants Qui sont en âge De comprendre Il arrive un peu Quelques fois Tes enfants te disent Mais maman Salah c'est quoi Papa Salah c'est quoi Papa Salah c'est quoi Pourquoi c'est comme ça Tu n'as pas compris Que tu entends De mourir tes enfants Et que tu les pousses A la débauche A les publicités A prendre des malédictions Par ton ignorance Par ta façon de faire Et lève la voix Et demande pardon Au Seigneur Jésus Mon bien-aimé Et lève la voix Et demande C'est seulement pardon Au Seigneur Jésus Pour toutes les fois Tu te déminer Devant tes enfants Pour toutes les fois Tu te déminer De 20 000 personnes Ne sais-tu pas Que ton corps est sacré Ne sais-tu pas Que ton corps Est le temple de Dieu Même que les anges Se couvrent Demand le Seigneur Jésus Même que les anges Ouvrent leur face Ouvrent leur tron Et ouvrent leur chambre Demand le Seigneur Jésus Toi tu as l'image de Dieu Ne m'as-tu pas te cacher Toi tu t'es mis En partenant femme Toi tu as porté Des collants Tu as porté Des cyclistes Par le passé Demande C'est seulement Pardon Au Seigneur Jésus C'est aussi Un acte de nudité C'est aussi Un acte de travestisme De travestisme Demande pardon Au Seigneur Jésus Ouvrent toutes les fois Tu t'es mis En partenant Collant Au cyclisme Et tu es sorti Dans le but de celui Mais même si Ce n'était pas Dans le but de celui De vendre Dieu C'est de la solution C'est de la prostitution Spirituelle Et lève la voix Et demande pardon Au Seigneur Jésus Je ne l'ai pas dit Dans sa parole Selon que La femme ne doit pas S'habiller comme un homme Et l'homme non plus Ne doit pas s'habiller Comme une femme Qui compte et ses choses Est en abomination A l'éternel Et lève la voix Et demande pardon Au Seigneur Jésus Pour toutes les fois Tu as porté Des vêtements sexy Pour toutes les fois Tu as pris une partie De ton corps D'or Parce que tu sais Que cette partie De ton corps Complait aux hommes Complait aux femmes Demande pardon Au Seigneur Jésus Pour toutes les fois Demande les faux cheveux Tu t'es fais tes cheveux Tu t'es fais tes cheveux Et lève la voix Et demande pardon Au Seigneur Jésus Donc des fois Tu as mis les boucles Demande pardon Au Seigneur Jésus Tu es dans l'église Et tu ne parles pas Avec ton père Tu es dans l'église Tu ne parles pas Avec ta soeur Et lève la voix Et demande pardon Au Seigneur Jésus Et lève la voix Et demande pardon Au Seigneur Jésus Tu es tellement élu De ta personne Que tu ne supportes pas Les conseils Tu es tellement élu De ta personne Que tu ne supportes pas Les amis Tu es tellement élu de ta personne, que tu ne supportes pas les conseils. Et là, ce qu'on te donne les avions, on te donne les conseils. Du coup, cette personne-là, tu n'es pas avec elle. Demande pardon au Seigneur Jésus. L'église de Dieu n'est pas divisée. L'église de Jésus n'est pas divisée. Elle est unie. Demande pardon au Seigneur Jésus. Et après, va demander pardon et passe par le brisement. Demande, c'est ma pardon au Seigneur Jésus-Christ. Depuis au moment, tu ne parles pas avec ton frère. Depuis au moment, tu ne parles pas avec ta soeur. Vous êtes là dans l'église. Et lorsqu'on vous dit, arrête de donner de l'amour à l'autre, tu vas saluer tes personnes. Mais cette personne avec laquelle tu ne parles pas, tu ne la salues pas. Et tu espères quoi de Dieu ? Tu n'entends quoi du Seigneur Jésus ? Tu n'entends quoi de lui ? Toi qui, depuis au moment, ne parles pas avec ton frère dans la foi. Ou même si on va même plus loin, tu ne parles pas avec ton père biologique. Tu ne parles pas avec ta soeur. Tu ne parles pas avec ton cousin cousy. Tu t'es dit que c'est toi qui es censé être la lumière du monde. Toi qui es censé être la lumière de ta famille. Te voilà pour ta foi avec ta famille. Te voilà qui ne parles pas avec tes proches. Mais tu vas les apprécier quel évangile ? Nous qui sommes dans l'église, nous sommes divisés. Mais quel évangile nous allons aller prêcher dans les rues ? Dans les marchés ? Dans les hameaux ? Dans les villages ? Ce sont les chrétiens divisés qui vont apporter la bonne nouvelle des hommes. Mais le diable nous aura. Il lève la voix et demande sincèrement pardon. Il lève la voix et demande sincèrement pardon. Il existe la division. Il lève la voix et demande sincèrement pardon. Et toi qui ne parles pas avec un proche, toi qui ne parles pas avec un bien-aimé dans l'église, au centre d'ici, tu l'appelles ou tu le rencontres et tu te réconcilies avec lui. Au centre d'ici, tu le rencontres et tu te réconcilies avec lui. Brisez-vous. Accepter d'être brisé. Accepter d'être brisé. Accepter d'être brisé. Alléluia. Le Seigneur n'a pas dit dans sa parole que si tu veux te faire ton offrand sur l'autel et que tu constates que tu ne parles pas avec ton frère et que tu constates que tu es en division avec ton frère, tu es en disconne avec ton frère, laisse d'abord ton offrand et va te réconcilier avec lui. C'est parce que le Seigneur Jésus nous enseigne. L'Église de Christ est-elle divisée ? Les bébés du Seigneur Jésus sont-elles divisées ? En nous savons tous que si un royaume est divisé, il ne peut pas s'exister. Si un royaume est divisé, il ne peut pas fonctionner. Si un royaume est divisé, il ne peut pas avancer. Dis-moi de parler au Seigneur Jésus. Et à la fin de ce moment des prières, va voir ton frère, va voir ta soeur dans la voie et réconcilie-toi avec elle. Réconcilie-toi avec elle. Mais le Dieu que nous adorons est le Dieu de la réconciliation. N'as-tu pas dit dans sa parole, selon le lit des matières de Christ au verset 9, heureux ceux qui produisent la paix, ils seront appelés filles du royaume. Comment veux-tu être filles du royaume si tu n'es pas en père de ton frère avec ton soeur dans la foi ? Si tu n'es pas en père avec même tes parents de l'idéologie ? Comment veux-tu hériter du royaume des cieux ? Si tu emportes ta forme, discorde, si tu ne parles pas avec tes frères, on n'a qu'à les vies camarades. Il ne faut pas se parler. Moi, ils ne donnent pas les conseils. Moi, ça n'est pas à l'étranger. Tu as encore ce langage de païen, là ? Tu as encore ce langage de païen ? Dis-moi, es-tu né de nouveau ou as-tu encore le vieux lévé en toi ? Es-tu né de nouveau ou as-tu encore la vieille nature en toi ? On ne peut pas te donner des conseils. On ne peut pas te dire ce qu'on pense. On ne peut même pas te donner des avis. Et lorsqu'on lui fait malheur à la personne qui t'a parlé, tu fais plus peur qu'un ton air ou un tigre. Et ça s'appelle chrétien. Alors, tu dis ici pourquoi ? Vous ne voulez pas m'attendre. 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 Je reviens. Je reviens. Je reviens. Je reviens. Demande seulement pardon, Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus vient prendre une église sans tâche de mérite. Oh, regarde ta robe. Regarde ta robe. Elle est entachée par la moisissure. Elle est entachée par la colère. Elle est entachée par la rancune. Elle est entachée par la division. Elle est entachée par le mensonge. Elle est entachée par la haine. Elle est entachée par la jalousie. Elle est entachée par la rivalité. Elle est entachée par les murmures, par les calories. Elle est entachée par les critiques, par la médisance. Elle n'a tâché pas une fille de duplicité, elle n'a tâché pas une fille d'hypocrisie, de dissolution, de carjeterie. Dans ce type d'espèce, qu'attends-tu du Seigneur Jésus ? Dans ce type d'espèce qu'on m'a aimé, qu'attends-tu réellement d'élohim ? Dans ce type d'espèce, qu'attends-tu du Seigneur Jésus ? Je suis saint, rien de fouiller de mon conscience, rien de fouiller de mon conscience. Demande sincèrement pardon au Seigneur Jésus. Demande sincèrement pardon au Seigneur Jésus-Christ. Demande pardon au Seigneur Jésus pour ta vie de duplicité, pour ta vie de mondanité, pour ta vie de jésabélisme, pour ton esprit de division, de rivalité. Demande pardon au Seigneur Jésus pour ton esprit de murmure, de calomnie, de médisance. Demande pardon au Seigneur Jésus pour toutes les fois que tu t'es dénudé devant tes enfants. Demande pardon au Seigneur Jésus pour toutes les fois que tu as laissé tes enfants devant les programmes de télévision qui les apprutissaient. qui capturent leurs armes pour l'enfer. Tu ne pries pas avec tes enfants. Tu ne prends pas des moments de jeûne avec tes enfants. Tu ne l'évangélises pas avec tes enfants. Tu ne médites pas la parole de Dieu avec tes enfants. Mais lorsqu'il s'agit de les laisser devant les programmes mondés de télé, là tu peux le faire, là tu l'acceptes. Tu trouves que c'est normal ça ? Tu vas aller au ciel et tu empêches tes propres enfants d'y aller ? Demande sincèrement pardon au Seigneur Jésus mon bien-aimé. Dieu te donne ce moment de 21 jours afin de te rapprocher de lui par un moment de répentance sincère. Alors si tu l'as commencé, va jusqu'au bout. Ne triche pas dans le jeûne. Ne triche pas dans le jeûne. Bien-aimé, tu ne peux pas te moquer du Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux rien lui cacher. Demande sincèrement pardon au Seigneur Jésus. Toi qui triche, qui triche pendant ce moment de jeûne. Vous faites une discrimination dans le jeûne. Vous faites une discrimination dans le jeûne. L'esprit est soumis aux prophètes. Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Évoque le sang de Jésus pour te laver. Évoque le sang de Jésus pour purifier ta robe. Évoque le sang de Jésus pour te laver de la tâche, de la colère, du mensonge, de la dignité, de la duplicité, de l'hypocrisie, de la division, de la rivalité. Évoque le sang de Jésus pour te laver. Du racisme, de la haine, de la discrimination. Évoque le sang de Jésus. Discrimination dans le jeûne. Vous préparez vos enfants à moi. Demande pardon au Seigneur Jésus. Toi qui t'en en fasses entre 5 et 6 ans et qui ne l'avait pas. J'étais même la moitié de la jeûne. Élève la voix et demande pardon au Seigneur Jésus. Élève la voix et demande pardon au Seigneur Jésus. Laisse-moi te dire que le corps du Christ n'est pas divisé. Et toi qui arrivais dans l'esprit de division, demande pardon au Seigneur Jésus. Tout le monde participe au Seigneur Jésus. Élève-toi. Utilise le sang de l'agneau pour te laver de tous péchés. Utilise le sang de l'agneau pour te laver des pensées pures. Pour te laver des égions de la mesquinerie. Pour te laver du meurtre. Les désirs de vengeance de la moulotonerie des excès d'étables. Et tu es le sang de Jésus pour te laver. De l'esprit de division. De je ne fais pas avec toi. Il ne faut plus rien de dire. Il ne faut plus rien de dire. Il lève la voix et il vaut le sang de Jésus pour te laver. N'a-t-il pas dit dans le livre de 1 Jean mais au verset 7. Si donc nous disons que nous sommes dans la lumière. Comme il est lui-même la lumière. Nous sommes en communion avec lui. Le sang de l'agneau nous purifie de tous péchés. Si réellement tu es en communion avec Christ. Tu dois être parfait comme il est parfait. Si réellement tu es en communion avec Christ. Tu dois abandonner ta vie de duplicité. Tu dois abandonner la jalousie, les rivalités. Tu dois abandonner la nudité, la mesquinerie, la méchanceté. Tu dois abandonner la fraude des surfacturations, les faux documents, la trichérie. Tu dois abandonner les marchés de carré, les droits de cuissage. Et lève la voix et vaut le sang de Jésus pour te laver. Lave tes pensées, lave ton regard. Lave ta conduite, lave tes mains, lave tes pieds. Lave ton âme, lave ton corps. Lave les membres de ton corps avec le sang de Jésus. Et fais la restitution. Là où le gars fait, il doit avoir la restitution. C'est le 21 jour de jeûne. C'est le moment pour toi. De faire la restitution. Là où la restitution doit être faite. Tu as trompé ton mari, tu as eu un enfant dehors. Prends les hommes de Dieu. Prie. Et va voir ton mari avec les hommes de Dieu. Fais la restitution. Dans ton service, quelqu'un a fait des faux documents. Dans le but d'obtenir un emploi. Demande pardon au Seigneur Jésus. Prends le livre des Prophètes Vétiers verset 1 qui dit que le coeur des rois est quand même qu'au rond d'eau, il est tout là où il veut. Prépare le coeur de tes patrons. Il va lui demander pardon. Fais la restitution. Toi femme à qui on donne l'argent de vos potes et qui déduit une partie de l'argent de vos potes. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon à ton mari. Et fais la restitution. Toi qui as fait un faux extrait de naissance. Dans le but d'obtenir un emploi. Dans le but d'effectuer un voyage. Dans le but d'obtenir un concours de l'Etat. Ou n'importe quel type de concours. Demande pardon et va faire la restitution. Toi qui viens d'Europe aux Etats-Unis. Et qui as fait des emprunts bancaires. Dans le but de venir construire des faux documents. Va dans cette porte-lée faire la restitution. Fais la restitution. Demande pardon au Seigneur. Fais la restitution. Et va que le sang de Jésus puisse te laver de tout péché. Fais la restitution. Toi qui jusqu'à présent te lits chrétien. Et qui est encore dans la fraude de l'électricité. Qui est encore dans la fraude de l'eau. Qui est encore dans la fraude d'internet. Ou dans d'autres types de fraudes. Demande pardon et va faire la restitution. Que ce soit dans la société de l'électricité. Ou que ce soit dans la société d'eau. Va faire la restitution. Le garde lié par devant toi. Sans toi, le diable va utiliser ces dossiers là contre toi. Et tu ne pourras pas hériter du royaume des cieux. Demande nécessairement pardon au Seigneur Jésus. Toi qui est fidèle à ta femme. Demande pardon au Seigneur Jésus. Et va faire la restitution. Toi qui est fidèle à ton mari. Demande pardon au Seigneur Jésus. Et va faire ton mari. Un plan son pardon. Il va faire la restitution. Toi qui est pipolé. Qui a des sauts d'humeur. Lorsque tu t'élèves. Tu ne salues personne. Et lorsqu'on te demande. On te dit. Mais tu nous n'as pas vu. Tu dis. Mais on n'a pas dormi ensemble. Ou bien je suis obligé de te saluer. Demande pardon au Seigneur Jésus. Il n'y a pas de bipolaire dans la maison des dieux. Il n'y a pas des personnes qui vivent avec des sauts d'humeur dans la maison des dieux. Importe le pardon au Seigneur Jésus. Et apprends la joie. Demande au Seigneur de te pliser. Et de mettre les fruits de la joie dans ton coeur. Demande pardon au Seigneur Jésus. Tu te lèves le matin. Ce n'est pas que tu ne salues personne. Tu as la vue de serré. Mais tout le monde ne doit pas être en joie. Tout le monde doit être sérieux. L'état quitte à cause de toi seul. Le juste est content. Tout le monde est content. Le juste est fâché. Tout le monde est fâché. Demande pardon. Fais la restitution. Et viens chercher ta délivrance. C'est parce que tu manques du fruit de la joie que tu viens ici. Bien-aimé le livre des Proverbes 10, verset 19, dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas les péchés. Quand tu viens, toi aussi, demande pardon au Seigneur Jésus. Pour toutes les fois, tu as exposé ton foyer. Tu as exposé ton couple. Exposé ton mari. Exposé tes enfants. C'est ça même qui a poussé ta copine à sortir avec ton mari. Ah mon mari est comme ça. Il a des prouesses au lit. Mon mari il est gentil. Mon mari il est beau. Et ta soeur ou ta cousine ou ton ami qui est à côté. Commence par convainter ton mari. Et maintenant, quand le sigle de l'infidélité de la vie est consommée, tu crie au scandale. N'est-ce pas toi qui as poussé ta copine à l'œuvre de ton mari ? Demande cessez-moi pardon Seigneur. Et elle manque le sang de Jésus dans ta bouche. Et cherche à faire la délivrance. Pleche à passer par la délivrance. La parente était quelqu'un à trouver la femme à trouver le bonheur. Et non pas quelqu'un à trouver une femme barbarde, vantarde à trouver le bonheur. A pas arrêter tes lèvres. A pas garder les choses en toi. Toi qui allais exposer tes enfants. Et aujourd'hui qu'il est allé vivre à la sorcellerie. Demande pardon Seigneur Jésus. Il invente le sang de Jésus pour t'épurifier. Il va regarder pendant que tes enfants sont en train de prier. Voilà qui nous invente le sang de Jésus pour se purifier. Je recommande le nom de Jésus. Seigneur Jésus hôte de tout esprit lié aux différents sujets que nous avons invoqués. Seigneur Jésus.